Le saviez-vous, au mois de juillet se passe le mois de la fierté des personnes en situation de handicap. Probablement pas, puisque cet événement n'est pas reconnu par le gouvernement canadien ou québécois, selon centraide.ca. Donc, il est peu ou pas visibilisé. C'est dans les années 1990 aux États-Unis que les mouvements révolutionnaires ont amené les activistes à considérer le mois de juillet comme le mois de la fierté. Pour les communautés en situation de handicap. Lorsque vous tapez « Fierté handicap », on retrouve moins de 100 publications sur Instagram, contrairement à sa traduction anglophone, « Disability Pride », qui a plus de 230 000 publications sur le réseau social. Dans la ville de Toronto s'organisait d'ailleurs le week-end passé, et cela depuis 2011, la marge de la fierté des personnes en situation de handicap. Mais dans la francophonie, ces événements sont beaucoup plus rares, voire inexistants. Comment y remédier ? Vous pouvez trouver en commentaire de cette vidéo quelques références pour vous sensibiliser à la réalité des personnes vivant avec un handicap dans la sphère de la santé sexuelle et reproductive. Vous pouvez aussi vous abonner à nos réseaux sociaux et écouter le balado au coin du brasier sur vos plateformes d'écoute préférées. Merci. Merci.